Good morning, good afternoon, good evening, this is Adrian, I speak sparkspoken.com Aujourd'hui, je reprends un concept qu'on avait déjà étraîné, vous et moi, et que vous avez, je pense, particulièrement apprécié, qui est le fait que je prenne vos textes, vos emails, vos commentaires, et on le corrige ensemble. Donc, aujourd'hui, on va faire ça en deux parties, parce que c'était un petit peu plus long que d'habitude. Je vous propose de voir ensemble l'email d'Annie. Donc, Annie, merci à toi de t'être prêtée au jeu. Donc, ça, c'est la première partie de l'email. Je me pousse comme ça, vous voyez vraiment, ça, c'est le texte d'Annie. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est mettre pause. Là, maintenant, laissez-moi finir la phrase quand même. Mettez pause une fois qu'on a fini les explications, et regardez, lisez bien et regardez si vous voyez des fautes ou pas. OK ? Donc, faites cet exercice. Après, vous rappuyez, par exemple, si vous êtes sur votre ordinateur, ou même sur le smartphone, c'est la barre clavier pour mettre pause, ou vous cliquez directement si vous êtes, par exemple, sur tablette ou smartphone. Je ne suis pas sûr que la touche espace marche. Vous cliquez directement sur la vidéo, d'accord ? Une petite touche comme ça sur le smartphone, par exemple, ou la tablette, et la vidéo va repartir. OK ? Donc, je vous laisse regarder. Prenez tout le temps qu'il vous faut, il n'y a pas de problème. Même si vous voulez aller faire des vérifications, parce que, par exemple, vous avez un doute. Est-ce qu'ici, il faut bien un présent progressif ? Je vous donne un indice. Non. OK ? Donc, mettez pause. Et avant de commencer, vous le savez, je vais repasser devant, puisque vous pouvez cliquer sur le bouton rouge en bas à droite pour vous abonner à cette, oui, fabulous YouTube channel. Et vous pouvez aussi récupérer votre kit complet pour vous mettre ou pour vous, exactement, remettre à l'anglais en cliquant sur le « i » en haut à droite ou le lien qui est dans la description juste en dessous. Et si vous êtes sur Facebook, le lien est au-dessus de ma tête. Alors, je vous dis rendez-vous dans 30 secondes, 2 minutes, 5 minutes. Prenez tout le temps qu'il vous faut pour regarder s'il y a des fautes. Boum ! C'est magique. Nous revoici ensemble. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement corriger. Je lis la phrase en premier et après, je corrige le fur et à mesure, d'accord ? Donc, « Hi, Adrian ». Donc, « Adrien », elle l'a mis en français. Aucun problème, Annie, d'accord ? La petite virgule qui va bien après. Bravo. Parfait ! Donc, « Hi », c'est quand vous connaissez quand même bien. On va le traduire par « Salut » en anglais. Alors, la traduction en français, je vais la faire à haute voix directement parce que si je vous marque le texte d'Annie, la traduction, puis après, la correction, même si je mets plusieurs couleurs, etc., même si le tableau est tout de même, il me semble assez énorme, ça fait trop de données à la fois. Le texte est assez simple. Donc, je pense que si je vous donne la traduction seulement à haute voix, ça suffira. « Salut », « Hi », on va traduire par « Salut », mais ça peut être aussi traduit puisque c'est aussi du registre courant par « Bonjour ». Malgré ce que vous trouverez dans les méthodes. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que très souvent, on va employer « Hi » en anglais américain, par exemple, ou même en anglais britannique, dans des situations où vous diriez « Salut » en français ou vous diriez aussi « Bonjour » en français. Donc, regardez, extrêmement intéressant. Tout ce qu'on va voir ici, c'est vraiment, je dirais, vraiment du… Ouais, c'est juste ce qu'il faut pour progresser, surtout si vous êtes francophone et surtout si l'anglais français, c'est votre langue maternelle. Donc, je vous lis la phrase, OK ? On va s'arrêter ici. « I'm following your YouTube channel for six months. » Alors, première chose, ce que je vous propose, c'est déjà de penser au vocabulaire, OK ? Donc, YouTube, on l'écrit en un seul mot. Pas besoin, YouTube channel, de mettre de cas possessif, d'accord ? C'était bien vu, Annie, mais là, tu n'en as pas besoin. « Depuis six mois, bravo, bel emploi de for, for plus duration, plus une durée, OK ? » Et « since plus date, OK ? » « Since plus date, donc par exemple, since 98, OK ? » « Depuis 1998, donc since plus une date, toujours, et for, si c'est une durée, duration, OK ? » Donc là, c'est parfait, Annie, bravo à toi. Donc, elle suit la chaîne. Alors, tu aurais pu mettre « fabulous », c'était parfait, Annie. Elle suit la chaîne depuis six mois. Donc, depuis six mois, donc, on va commencer ici. M moins 6, si je puis dire. Le temps passe, vous et moi, on est à zéro, OK ? Du coup, action commencée dans le passé, qui continue jusque dans le présent. Quel temps allons-nous employer ? Un présent progressif ou un present perfect ? Présent progressif, je vous rappelle que c'est une action qui est en cours dans le présent, qui a commencé dans le présent, ou une action sur laquelle vous voulez vraiment insister. Toujours dans le présent. Donc, I have, et oui, c'est bien le présent, le present perfect, il faut l'employer. I have followed, je vous mets toute la correction, d'accord ? Je vais me pousser, ne vous inquiétez pas, mais il faut tout de même que je note, donc je suis obligé de passer devant. I have followed your YouTube channel. Et vous mettez aussi une majuscule ici. 4, 6, month, ça c'est un O, OK ? Alors, je ne mets pas de ponctuation justement, mais là, il faut mettre tout de même une virgule. Il faut reprendre sa résiduration, surtout si on a un mot de liaison ici. Alors, c'est bien, c'est formé correctement au niveau grammatical. Seulement, déjà, English, guys, toujours, que ce soit un nom ou une majuscule, pitié. Mettez une majuscule, que ce soit un nom ou un adjectif, je vais y arriver. Vous voyez, l'absus révélateur, majuscule, toujours, OK ? So I can improve my English. Bien joué. Alors, ici d'ailleurs, c'est un I court. Ce n'est pas English, mais English, English, OK ? Vite, I court, English, English. Accentuation sur la première syllabe. Donc, je suis ta chaîne YouTube depuis 6 mois, littéralement en français, on dirait, afin de m'améliorer, ou de manière légèrement moins soutenue, pour m'améliorer en anglais. Donc, du coup, même si la construction grammaticale, elle est bonne, ce que tu peux faire, tu ne t'embarrasses pas. Tu enlèves tout ça, et tu dis, to improve my English. Et c'est 10 fois mieux. Si vous pouvez, à chaque fois, je vais le formuler de cette façon, à chaque fois, vous pouvez économiser des mots en anglais, faites-le. Pour deux raisons. Un, votre phrase est plus légère, donc vous communiquez mieux. Et deux, vous diminuez la probabilité de faire des fautes, et notamment des grosses fautes de structure au niveau de la syntaxe et de la grammaire. Puisque là, l'absence de majuscule, on ne l'entend pas à l'oral. C'est d'ailleurs, à mon avis, ce qui explique le fait que vous l'oubliez à l'écrit. Donc, Dans ce cas-là, si on n'a plus le mot de liaison, comme ici, j'essaye de ne pas m'embrouiller dans les fils, on enlève la virgule. Annie, bravo. I am Annie, nickel. 68 years old, nickel. And I have always liked English. C'est presque parfait, Annie. Tu vois, tu as bien mis le S ici, ça fait plaisir. 60 years, ok. Petite indication pour vous, il y a un trait d'union entre la dizaine et l'unité en anglais. Si vous l'écrivez en toutes lettres, bien évidemment. 68. Je suis Annie, 68 ans, et j'ai toujours aimé l'anglais. English, ok. Une majuscule, ne l'oubliez pas. Mon niveau est plutôt moyen. My level is rather average. Average. Accentuation ici. Rather. I, à court, pardon. Rather. My level is rather average. Bon, ok. Super. Parfait, hein. Tu vois, wow, Annie, on sent vraiment, on sent vraiment déjà que tu as travaillé ton anglais, parce que c'est très bien au niveau de la structure. Et je pense réellement qu'avec quelques corrections et notamment toutes celles qu'on voit avec les autres fidèles abonnés de la chaîne, tu vas pouvoir vraiment rapidement t'améliorer en anglais, que ce soit à l'écrit ou à l'oral. Et ça sera beaucoup plus agréable avec, quand tu vas vouloir communiquer, parce que tu vas pouvoir, tu seras plus à l'aise en fait, tu auras plus de possibilités. Et là-dessus, tu vas pouvoir construire. Et quand je dis construire, c'est apprendre de nouveau et continuer à t'améliorer rapidement. Dernière phrase de cette première partie, la deuxième partie, elle vient demain. Every day I find enriching lessons I can progress and learn English subtleties. Subtleties. Ok. Bon. Tous les jours, je trouve des leçons enrichissantes, je peux progresser et apprendre les subtilités de l'anglais. Alors, every day, très bien, tous les jours, tu n'es pas obligé de mettre la virgule. I find enriching lessons, je pense que ça passe, on comprend, mais personnellement, je le formulerai d'une autre façon. Donc, on va voir toute la phrase. I can progress, progress, alors to progress, c'est progresser au sens, physiquement je progresse, comme une armée progresse sur un champ de bataille. Ok. Donc, c'est facile pour nous parce qu'on se dit, ok, progresser, progress. Non. C'est improve. Quand on parle de progression intellectuelle, par exemple, c'est to improve and learn English, E majuscule. Et attention à la prononciation de ce substantif, de ce nom, subtlety au singulier. Donc là, je vous ai mis toute la phonétique, donc subtle, accent tonique ici. Donc, vous accentuez cette syllabe. Faites bien déjà, commencez à penser à l'accent tonique, parce que si vous avez l'accent tonique, si votre accent tonique, il n'est pas mis à la bonne place, qu'est-ce qui va se passer ? Derrière, vous ne pourrez pas prononcer correctement. Ça, c'est la clé. Faire l'accentuation au bon endroit, sur la première syllabe. Et alors, moi, je le ferai, tu vois, je le reformulerai la phrase. Donc, tous les jours, alors déjà, il faut, quand vous avez, vous n'êtes pas sûr de votre phrase, vous vous dites, ok, qu'est-ce, quelle est l'idée, si je me débarrasse de toutes les petites choses autour, par exemple ici, everyday, subtleties, etc., quelle est l'idée principale que je veux vraiment exprimer ? Donc là, on va partir du texte d'Annie. Tous les jours, je trouve des leçons enrichissantes, je peux m'améliorer et apprendre les subtilités de l'anglais. Donc, on pourrait formuler d'une manière différente pour diminuer le risque de faute et être sûr de communiquer de manière limpide. Regardez. Je réfléchis. Donc, en fait, voilà, il faut, en fait, tourner les choses de manière différente. Le complément, et c'est pour ça que ce n'est pas forcément intuitif pour nous Français, le complément va devenir le sujet. Le sujet. Your lessons are. Je vais changer un petit peu le vocabulaire pour varier. Ok. Are always useful. Pour mettre interesting, par exemple. Ok. Interesting. Your lessons are always useful. I can improve my English. Ok. Alors, English avec une majuscule. And learn. On va rajouter un petit complément parce que ce n'est pas mal. On va qualifier un peu plus. And learn many subtleties. Ok. Vous voyez, il y a un enchaînement ici de trois consonnes qui est assez délicat et qui se prononce simplement. Le bœuf, vous ne le prononcez pas. Donc, subtle. Le e vient s'intercaler ici. Il est très légèrement prononcé. Subtle. Vous voyez, c'est ce qu'il fait. Subtle. Tis. Subtle. Subtle. Tis. Vous faites bien l'accentuation là, sur la première syllabe. Pas sur la dernière. Subtle. Subtle. Ok. And learn many subtleties. And learn many. Je n'ai pas fait de faute parce que quand vous notez au tableau, en fait, vous êtes tellement prêt que vous prenez littéralement pas de recul. Donc, vous voyez, on a tourné les choses de manière différente. Je trouve que c'est plus facile, en fait, parce qu'Annie, évidemment, tu fais quelque chose qu'on fait tous. Tu vas partir de ta langue d'origine et dans n'importe quelle langue, que vous appreniez l'anglais, le russe, l'indige, je ne sais quelle langue, vous avez besoin d'un cadre de référence pour communiquer. Inconsciemment, vous partez de votre langue d'origine, ici le français, et souvent d'ailleurs de votre langue maternelle, même si vous connaissez très bien d'autres langues étrangères. Ok ? Donc, a fortiori, si l'anglais pour vous, c'est une première ou une deuxième langue étrangère, vous allez vraiment partir du français. Du coup, vous tournez comme en français et c'est pour ça qu'on fait du mot à mot. Donc, essayez de réfléchir à une structure en anglais que vous maîtrisez très très bien et qui vous permet de ne pas faire de fautes, même si ça ne correspond pas à la structure mot à mot, si on traduit du français à l'anglais. « Your lessons are always useful. I can improve my English and learn many subtleties. » Ben voilà, c'est tout simple, vous voyez ? Donc là, je pense avec toutes les corrections qu'on a, à mon avis, je suis sûr que vous faites au moins quelques-unes de ces fautes, donc je pense réellement, en tout cas je l'espère, que ça va vous aider. Et si c'est le cas, chers amis, si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à mettre un gros pouce bleu comme ceci en bas à droite. Vous avez juste à côté le bouton rouge pour vous abonner à cet exactement fabulous YouTube channel, guys. Just click right there on the red button. Vous pouvez aussi récupérer votre, je m'amuse tout seul, hein ? Vous pouvez aussi récupérer votre kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre à l'anglais en cliquant sur le « i » en haut à droite. Vous avez le lien pour le récupérer aussi dans la description. Et si vous êtes sur Facebook, c'est juste en haut, au-dessus de ma tête. Thank you very much, again. J'espère que vous avez apprécié cette leçon, que ça vous aide réellement. N'hésitez pas à rajouter un commentaire en bas pour me dire ce que vous appréciez, ce que vous aimez, ce que vous aimez moins, etc., etc. Je suis là pour vous aider à me progresser en anglais. I want you to improve your English, guys. Thank you very much again. Talk to you tomorrow. Bye bye. Ciao.